Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on part dans la série Joues-là comme Neymar. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les différents skills qui peuvent être utilisés dans les matchs. Ce premier match va être un peu une valeur étalon pour essayer de voir à quel point il faut utiliser les skills et à quel point il faut essayer de jouer normalement. Parce que malheureusement, vous allez le voir au cours de cette vidéo, ce n'est pas toujours évident de mettre le bon dosage entre skills et jeux. Parce que j'ai eu un peu de mal, j'étais un peu trop gourmand, souvent même très gourmand. Et au final, ça ne s'a pas forcément toujours payé. Comme d'habitude, les serveurs sont toujours un peu longs, mais ce n'est pas très grave. Le but aussi, c'est essayer de montrer des gestes techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit online, que ce soit Waka Waka, que ce soit Hocus Pocus. Malheureusement, aucun des deux n'est fait dans cette vidéo, mais je compte bien dans les vidéos prochaines passer ces gestes techniques et essayer de passer quasiment tous les gestes techniques au fur et à mesure des différentes vidéos. L'adversaire, on voit qu'il a plutôt une équipe solide, mais surtout basée sur la vitesse. Donc ça ne va pas toujours être évident, malheureusement, parce qu'avec les joueurs que j'ai, surtout défensivement, si je voulais me mettre à 100 de collectif, il a fallu que je le mette Ravi Martinez. Donc là, quadrado, hop, et quadrado, je passe tout simplement, hop, un petit flip-flop. On met par-dessus, malheureusement, ça ne donne rien. Là, je récupère le ballon en milieu de terrain, j'essaye d'écarter de l'autre côté, de faire passer. Je la donne à Benarfa, hop, un petit râteau pour essayer. Le but est de faire venir un maximum de gens dans la surface de réparation. Là, je vois qu'il n'y a pas suffisamment de gens, donc j'essaye de revenir vers l'intérieur. Là, malheureusement, hop, je perds le ballon, c'est de dommage. Un petit changement de direction, hop, on y va, on y va, on y va. Là, malheureusement, ça ne passe pas, hop, une petite règle, copa fake, encore. Ça, c'est vraiment spécifique au joueur 5 étoiles. Et là, forcément, il ne va jouer qu'avec sa vitesse, donc en contre, on est vraiment à la merci. On a de la chance d'avoir Neuer dans les buts, qui sort plutôt correctement cette balle. Donc là, hop, scoop turn, on donne sur Benarfa. Benarfa qui fait ce qu'ils appellent une sorte de pivot arrêté. Et là, malheureusement, ben voilà, encore une fois, son joueur, Dombia, peut y aller. On a de la chance, malheureusement, pour lui, il n'est pas forcément très bien inspiré pour le moment, avec les deux occasions qu'il a eues, deux occasions très très franches, en faisant du tout droit. Là, je vais tout droit pour essayer, je vais être obligé de temporiser un tout petit peu, sinon j'aurais pu aller frapper directement pour qu'il y ait mes autres joueurs, parce que Quadrado va quand même très vite. Et là, bon, ben, je décide de frapper, je peux, je pense, avancer avec le ballon, je décide de frapper, je pense que c'est le plus mauvais choix, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, les mauvais choix, c'est quasiment ce que j'ai fait en priorité dans cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai fait quasiment exprès de prendre que des mauvais choix. Donc là encore, Benarfin, on voit qu'il n'y a pas encore suffisamment de monde à la surface, si je veux centrer, repiquer, il est quand même quasiment très bien positionné, donc je vais attendre, voilà, là, je vois qu'il y a Quadrado qui était rentré, et j'arrive à centrer, et c'est Fabregas qui la prend, euh, Mata qui la prend de la tête. Le corner ne donnera rien. Là, sur le côté, on voit de l'autre côté qu'il est tout seul, hop, on lui met le ballon, Maguidi, fin de frappe, il va repiquer dans l'axe, là, je vois que les deux défenseurs, il y a des trous entre les deux, hop, je reviens, et là, au lieu de frapper fort, je décide de l'enrouler, je pense que c'est encore un mauvais choix, c'est parce que je pense qu'il y aurait eu la possibilité de marquer, il est à 20 mètres, il frappe, et la frappe est arrêtée encore une nouvelle fois par Neueur, pour le moment, nous, une seule vraie occasion, souvent un peu trop gourmand, des ballons, beaucoup de ballons perdus au milieu, hop, des petits râteaux avec Tarab, Tarab qui va s'isoler, voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir faire un peu le mix, hop, là, c'est joli, l'élastico, hop, derrière, on revient, et là, au lieu de frapper, je ne sais pas pourquoi, je fais une passe en retrait, alors, certes, ça aurait pu être bien joué si j'avais avancé avec mon joueur, mais là, c'est tellement mal joué, pourtant, c'est joli, là, l'élastico qui passe, derrière, fin de frappe, on se revient dans l'axe, et là, on peut frapper, premier poteau, et je décide de la mettre en arrière, et malheureusement, je pense que la passe en retrait était une très mauvaise solution, hop, l'élastico qui part tout seul, on revient en arrière, on va essayer de temporiser un peu, pour qu'il y ait un maximum de gens, là, malheureusement, je ne sais pas ce que fait Matard, il fait le double contact, il se foire, et là, hop, on a de la chance, encore une nouvelle fois, quand même, troisième occasion très très franche pour lui, et malheureusement, ça ne paye pas, hop, avec Ben Arfa sur le côté, c'est quand même le joueur que je préfère, quasiment pour le geste technique, malheureusement, il manque un tout petit peu de physique, même si ce n'est pas le pire, là, je perds le ballon, voilà, c'est ça, c'est ça que je vous disais, essayez de trouver le bon dosage entre geste technique, s'amuser, essayez d'avoir un peu de skill, et de vraiment prendre du plaisir, parce que c'est le cas, c'est de prendre du plaisir, hop, scoot turn, on revient, Rico Bafek, on revient encore, Ben Arfa toujours, là, on rentre, là, c'est plutôt bien joué, et là, malheureusement, il fait un tac, il récupère le ballon, et bon, il y avait faute juste avant, donc, on va avoir un coup de pied arrêté, je voulais vous mettre juste ce coup franc pour vous montrer à quel point je n'ai pris que des mauvaises décisions dans ce match, ça arrive, de temps en temps, de ne pas toujours prendre les bonnes décisions, au lieu de frapper, alors que j'ai quand même Fabregas et Matta qui ont tous les deux 80 en coup franc, je ne sais pas pourquoi, je décide de la mettre sur Bolasi, ce qui peut être une bonne idée, des fois, pour essayer de changer, si par exemple, on a tiré 2-3 fois, ça ne se passe pas très bien, essayez de changer, malheureusement, c'est encore une fois une très mauvaise décision, là-bas, de l'autre côté, Matta qui part, Matta qui perd le ballon, mais il se bat bien, Bolasi, hop, là, hop, scoot turn, ça passe, et là, encore une fois, on loupe complètement, mais la chance ultime, le ballon nous revient, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, en tout cas, le ballon nous revient, on ne va pas se faire prier, on va la mettre au fond, mais c'est vrai que le but est honteux, parce que pour le moment, c'est moi qui suis en train, c'est assez joli, c'est un scoot turn arrêté, hop, derrière, la petite balle piquée, pour notre ami Fabregas, c'est Fabregas qui n'arrive pas à la lever suffisamment, là, encore une fois, mauvaise décision, des occasions franches qui sont complètement ratées, c'est plutôt dommage, là, une frappe plutôt inspirée, de notre adversaire, vu que Neuer était sorti, quand même, pour la prendre, il a essayé une balle un peu lobée, là, hop, pareil, ça, c'est joli, ça, j'aime bien, un petit scoot turn, comme ça, pour redémarrer dans le sens opposé, et là, il passe, là, il s'attend à se passer, et pourquoi je ne le remets pas au centre, voilà, encore une mauvaise choix, vous allez voir que ça fait quand même le troisième but qu'on aurait pu marquer assez facilement, et trois fois des mauvaises décisions qui ont été prises, et là, en fin de match, il a l'occasion, il y a un super tacle, deux super tacles de mes défenseurs, hop, la petite passe, skill, un petit scoot turn, et le match se termine, donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, ce premier épisode, malheureusement, il y a beaucoup de gestes techniques qui ne sont pas passés, il n'y a qu'un seul match dans celui-là, pour vous montrer un peu ce que je vais vous proposer, dans les prochains, il y aura forcément au moins deux ou trois matchs, là, c'était juste pour pouvoir finir la division, donc, nous sommes en division 7, j'espère qu'on va réussir à faire des matchs plutôt sympatoches, sympatoches, interdit plus 98 comme expression, mais ce n'est pas très grave, c'était, donc, l'équipe, on va pouvoir peut-être juste la revoir, l'équipe, voilà, donc, l'équipe, Bolasi, Tarab, donc, Tarab que j'ai fait passer de milieu offensif à buteur, je vous dis à bientôt, c'était Robert 87000, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501